... Alors, il y a quelqu'un qui avait une question à poser là. Je pense, avant. On va te passer le micro. Bonjour à tous. Et comment on sait quand on est dans la présence de Dieu ? Est-ce qu'il y a des signes physiques ou je ne sais pas ? Voilà. On aime beaucoup l'enseignement. On aime beaucoup la parole. Alors, tu as constaté que beaucoup de choses étaient fausses, des choses qu'on t'avait enseignées. Quelles sont ces choses-là, à ton avis ? Par rapport à... Mon papa n'était jamais à la maison et vous avez dit la dernière fois, hier, que quand on est homme de jeu, il faut d'abord souffler que ça s'amuse, des choses comme ça. Or, mes parents, ils étaient toujours en séminaire, enfin, toujours pour un an avant, tout fait que, enfin, on s'est auto-élevé, je dirais. Et je me disais que si c'est ça à servir Dieu, moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas servir, mais quand je suis unité, je me suis rendu compte que ce n'était pas ça au fait. Gloire à Dieu. Donc, malheureusement, la fonction pastorale a été déformée. Je crois que, comme nous avons... Il est 10 heures, donc on pourra peut-être finir même à 13 heures pile ou à 12 heures 30, parce que, en tout cas, on va voir comment le Seigneur va conduire les choses. Et je vais profiter vraiment pour nous expliquer encore bien les choses et comprendre un peu, comprendre un peu pourquoi il y a autant de dégâts dans nos églises, pourquoi il y a autant de problèmes, et aussi pourquoi il n'y a pas le réveil. Donc, et, d'abord, je vais répondre à tes deux questions. Et comment savoir qu'on est appelé? Il y a ce mot-là que beaucoup connaissent, ecclésia. Un terme, bien sûr, d'origine grecque, et que les grecs utilisaient pour parler de leur réunion, de leur assemblée, mais pas d'une assemblée chrétienne. Et ils se réunissaient souvent à Athènes, donc il y avait des ecclésiaques comme ça, et qui pouvaient contenir entre 3 000 et 6 000 personnes. Et ils se retrouvaient, pour répondre à la question, ils se retrouvaient, donc les Athéniens, pour voter des lois, n'est-ce pas? Donc, ils se retrouvaient dans la cité. Donc, cité, bien sûr, ça vient de police. Police, ça donnait politique. D'accord? À l'origine, la politique, c'était rien d'autre que la gestion de sa cité, gérer sa cité. Donc, tous les Athéniens pratiquaient, faisaient de la politique. Et ils se retrouvaient, justement, à Athènes, donc, lors des ecclésias, pour voter des lois, pour élire aussi leurs magistrats. D'accord? Et également pour pratiquer l'ostracisme, c'est-à-dire l'exclusion de certains membres de la ville, carrément, qui ne se conformaient pas aux lois votées. Et donc, c'était toute l'assemblée qui était conviée. Toute l'assemblée avait, tous les membres de l'éclésia avaient droit à la parole. Voilà. Donc, quand Yeshua dit, pour la première fois dans Matthieu 16, et moi, je te dis que tu es pétros, au verset 18, et que sur ce pétras, un grand rocher, je bâtirai mon ecclésia. Et donc, les apôtres connaissaient les ecclésias grecs. Ils savaient que chez les Grecs, tous les membres des ecclésias avaient droit à la parole. Que c'est eux qui votaient leurs dirigeants, qui votaient leurs lois. Contrairement à nous, aujourd'hui, quand on parle des églises, on a une autre conception de l'église, parce que nous sommes issus des nations, bien sûr, païennes, où il y a une vision pyramidale. Chez les Grecs aussi, mais par contre, l'éclésia, c'était vraiment très particulier, parce que tout le corps avait, n'est-ce pas, tous les membres du corps avaient des rôles à jouer. Alors, vous avez le préfixe « ecc », qui veut dire « hors de ». Et le suffixe « clésis » ou encore « clésia », qui veut dire « appeler ». Donc, en fait, c'est une assemblée, comme vous le savez, des personnes appelées hors, hors d'eux du monde, notamment. Et donc, tous ceux qui sont membres de l'église de Yeshua sont d'emblée appelés. Et cet appel-là, qui est le premier, c'est l'appel aux disciples-là, l'appel à suivre Yeshua. Donc, nous sommes tous, dans ce sens-là, en tant que chrétiens, appelés, même les inconvertis, parce que l'appel est lancé à tout le monde. « Venez à moi », le Seigneur disait. « Vous tous qui êtes fatigués, chargés. » Or, c'est l'humanité qui est fatiguée, chargée. Donc, le Seigneur va étendre son appel sur le monde entier. Mais cet appel-là devient, n'est-ce pas, effectif, dans la vie de ceux et celles qui l'ont à la fois entendu et répondu, bien sûr. Donc, on est appelé. Et beaucoup de gens, dans nos églises, pour beaucoup de gens, quand on parle de l'appel de Dieu, ils vont d'emblée l'associer à ce qu'on appelle le ministère. Comme on a vu hier, on n'aime pas trop ce terme-là, parce que ça a déformé complètement la notion du service que nous sommes appelés à rendre, envers d'abord le Seigneur et envers les uns les autres. Donc, cet appel-là, qui est le premier, l'appel aux disciples-là, se manifeste sous trois aspects. Premièrement, il y a l'adoration. L'église est d'abord appelée à adorer. Donc, l'église de Yeshua, ça, c'est le plus grand appel que nous ayons reçu. C'est l'adoration. Et d'ailleurs, Yeshua l'a dit dans Jean 4, Dieu cherche des adorateurs, des vrais adorateurs. Dieu ne cherchait pas des prédicateurs. Dieu ne cherchait pas des pasteurs. Dieu ne cherchait pas des apôtres. On nous a tellement mal enseignés. Et aujourd'hui, je prends vraiment mon temps ce matin pour aller, non seulement, parler pas seulement de la doctrine, mais parler aussi un tout petit peu de l'histoire, du christianisme et de l'histoire de l'église. Parce que c'est deux choses différentes, l'église et le christianisme. Parce que ces deux mots sont souvent confondus. Et donc, là, c'est vraiment l'adoration. Dieu nous a créés pour cela. Il ne faut jamais l'oublier. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, lorsqu'il a créé les anges, c'était pour qu'il lui rende hommage, qu'il adore, qu'il le serve. Servir Dieu égale adorer Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on entend parler du service. Parce que, comme je vous ai dit hier, la sœur qui témoigne aujourd'hui, son papa était pasteur, ou encore pasteur, et il n'était jamais à la maison. Donc, du coup, elle a compris que servir Dieu, c'était ça, abandonner sa famille. Donc, vous voyez, même la fonction pastorelle est déformée. Donc, du coup, des foyers sont brisés, des couples sont détruits, comme c'était le cas hier, le pasteur qui a été délivré par le Seigneur de ce démon, et qui va confesser, qui va, n'est-ce pas, appeler son épouse pour, de nouveau, l'épouser. Vous voyez, tout ça, quand on vérifie, en fait, c'est parce que on nous a tellement mal enseigné sur l'Église, sur la fonction pastorale, que des foyers sont brisés comme ça. Et, donc, c'est l'adoration, ce que Dieu veut d'abord. Ensuite, et, donc, il y a la communion, la communion fraternelle, parce que nous sommes un corps, Paul nous dit. Et en tant que corps, membre du corps de Christ, nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres, à nous bâtir les uns les autres. Donc, vous voyez, et ici, là, c'est une relation, bien sûr, verticale, et seul Yeshua est la tête. Vous voyez ? Donc, et là, entre nous, là, entre frères et sœurs, et, eh bien, c'est la communion. Nous avons, nous vivons une relation horizontale. Vous voyez ? C'est-à-dire, malheureusement, dans nos églises, dans la plupart de nos églises, qui sont, pour la plupart, influencées par le fonctionnement du monde de Babylone, parce que Babylone, c'est la pyramide. Donc, il y a ce fonctionnement pyramidal qui est établi. Donc, du coup, tout un groupe de personnes, 510 000, 15 000, je ne sais pas combien, vont, n'est-ce pas, chercher à atteindre le sommet qui est la tête, le pasteur. Vous voyez ? Alors que là, dans les Écritures, on nous apprend que, et les quatre, les cinq services des Faisants 4, et les autres frères et sœurs sont tous au même niveau. D'accord ? Au même niveau. C'est pour cela que vous verrez même que, dans 1 Pierre, 5 Pierre, il dit, voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Le grec nous parle de ceux qui sont au milieu. Et le Seigneur disait, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Il n'a pas dit, je suis au-dessus de vous. Alors qu'il a la tête. Donc vous voyez, il dit, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert, et non celui qui est servi. Donc, c'était des gens qui étaient au milieu des frères à chaque fois. Apôtres, prophètes, tout ça, ils étaient au milieu, ils étaient pareils. Même si les fonctions, n'est-ce pas, étaient différentes, mais ils étaient avant tout frères. D'ailleurs, Jean le dit dans la Progrès, c'est 1,9. Moi, Jean, votre frère. Vous voyez ? Donc, du coup, comme je disais, nos églises sont détruites par l'ennemi qui a inspiré ce fonctionnement complètement étranger à la Bible qui vient justement du monde gréco-romain qu'on va voir rapidement tout à l'heure. Donc, voilà, c'est la communion fraternelle. Tu me donnes, je te donne. N'est-ce pas ? Contrairement à ce que l'on voit dans beaucoup d'églises où des chrétiens sont obligés de donner un salaire à un pasteur et le pasteur ne donne pas un salaire aux chrétiens. Donc ça, ce n'est pas de la communion fraternelle. Vous remarquerez que la Bible dit que la plupart des verbes utilisés dans les Écritures, notamment dans les textes de la Nouvelle Alliance, sont des verbes pronominaux. Exhortez-vous les uns et les autres. Priez les uns pour les autres. Vous voyez ? Edifiez-vous les uns et les autres. Donc, on n'a pas dit qu'il y a seulement un groupe de personnes qui doit travailler comme une oligarchie. qui est censé vous édifier ? Donc, ce groupe. Non. Donc, ce n'est pas non plus une vision comme j'appelle que je nomme la vision comment dire ça va me revenir là dans le livre Pasteur au chef d'entreprise. Non. bicéphale, une vision bicéphale et dirigiste. C'est à deux têtes. Ce n'est pas ça. C'est vraiment une tête yoshua et nous sommes toutes frères et soeurs. Et là, on se sert des dons qu'on a reçus pour nous édifier les uns et les autres. Prophétie, tout ça notamment. On se sert aussi des fruits de l'esprit. Grâce 5.22, l'amour, la patience, tout ça, pour nous supporter les uns et les autres parce que chacun a son caractère. Dieu nous travaille. D'accord ? Amen. Donc, nous avons tout prévu. Les dons pour nous encourager les uns et les autres. Quand on prophétise sur un frère, on dit Dieu t'aime, fortifie-toi, on est encouragé. La connaissance, pareil, pour nous exhorter, nous encourager, tout ça. Et les fruits pour nous supporter. Il faut de la patience. C'est pourquoi la vie dit que l'amour est patient. L'amour supporte tout. Tout ça, parce que sinon, on se ferait la guerre tout le temps. D'ailleurs, c'est le cas, même s'il y a les fruits. Voilà. Et ensuite, là, nous avons le témoignage. Le témoignage. Ou encore, l'évangélisation. Et encore là, on nous a tellement parlé de l'église, des églises, mon église, mon église baptiste, pentecôtiste, venez chez nous, vous allez voir tout ça. On a tellement parlé d'église que du coup, on n'est plus des témoins efficaces dans le monde. Yeshua a dit, vous serez mes témoins et il n'a pas dit que vous serez les témoins de votre pasteur ou de votre dénomination. Et ici, on parle du témoignage. On ne peut pas parler du témoignage sans parler du royaume de Dieu. D'accord ? Donc, nous sommes d'abord membres d'un royaume. Et en tant que membres du royaume de Dieu, nous sommes appelés à manifester, à vivre selon les principes directeurs de ce royaume dans ce monde de ténèbres. Et c'est-à-dire être des flambeaux, être la lumière du monde, être le sel de la terre, tout ça. Et de sorte que quand les gens vont nous voir, pour ceux qui sont à l'école, pareil, avec vos professeurs, tout ça, quand ils voient votre comportement, ceux qui travaillent, tout ça, ils vont se dire mais vous êtes différents. Comme dans, comme Antioche, en Syrie, quand pour la première fois ils ont vu les croyants, les chrétiens, ils se sont dit, ces hommes, ces disciples, ils se sont comme leur maître. Vous voyez ? Donc, ils n'avaient même pas besoin de se définir eux-mêmes. Et ce sont les inconvertis qui ont dit non, vous êtes différents. Et là, c'est vraiment le témoignage dans le quotidien. Ce n'est pas comme on nous l'a appris, il faut de temps à autre faire de l'évangélisation, tout ça, en masse, tout ce qui est pas. Oui, de temps à autre, pourquoi pas ? Mais c'est dans le quotidien. Et comme quelqu'un le disait hier, le témoigner de Yeshua tout le temps, quand on peut. Comme hier, par exemple, je venais dans le train, j'ai eu l'occasion de donner deux bibles à deux femmes qui travaillent, voilà, témoigner de Christ partout, partout, par notre vie, partout. Et ça, malheureusement, on le fait rarement parce qu'on est tellement focalisés sur nous-mêmes, tel un serpent qui mange sa queue. On se mange les uns les autres en tant que chrétien, parce que chacun veut prouver qu'il est mieux. c'est terrible. Et donc, on a délaissé la mission qu'elle nous a confiée, celle d'être la lumière du monde. Et comment voulez-vous que ces gens justement témoignent de Christ ? Parce que ils ne sont pas, il y a un problème de connexion avec le ciel. Ils sont plus connectés aux pasteurs qu'ils ont, n'est-ce pas, mis ici. Et c'est ça notre problème. Et comme je le disais, la fonction justement pastorale actuelle nuit énormément, nuit grandement au fonctionnement même du corps. Parce que c'est un fonctionnement qui est étranger à la Bible. Étranger aux Écritures. Vous savez que vous ne me donnerez aucun verset dans la Bible qui nous montre qu'une église était dirigée par un pasteur et par un pasteur seul. Ça n'existait pas. Il n'y a pas. Alors d'où vient ce fonctionnement pastorale qui nuit au bon fonctionnement des églises ? Eh bien ça vient de cet homme-là. Là, on est dans l'histoire. Ignace d'Antioche. Ça va, ça remonte au premier siècle. Il a vécu entre 60 70 et entre 35 et 107 après Jésus-Christ. Donc c'est un monsieur qui a connu Paul, qui a connu les apôtres, tout ça, qui les a côtoyés. Mais ça ne l'a pas empêché de dire, il a écrit plusieurs écrits, plusieurs livres, ça ne l'a pas empêché de dire, n'est-ce pas, que tout le monde devait suivre l'évêque comme s'il suivait le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et il dit, n'est-ce pas, que l'évêque tient la place de Dieu sur terre. Vous vous rendez compte ? Et il dit que là où est l'évêque, c'est là où il y a l'église. Vous pouvez retrouver ses écrits facilement sur Google, vous tapez Ignace d'Antioche, les écrits, il a écrit au moins 7 épîtres. Et c'est terrible quand on tombe sur ses écrits, on se dit, mais attends, mais ce monsieur est en train de déformer la vision apostolique de l'église. Il est en train de casser la vision de l'église. Mais c'est terrible. Il dit que l'évêque tient la place de Dieu. Donc lui, il est arrivé, alors qu'il y avait plusieurs évêques qui travaillaient ensemble dans les églésiens, et lui, il arrive et il dit, non, 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 moi il me faut un seul évêque pour chaque église. Et voilà comment Inès d'Antioche au premier siècle va préparer, préparer, n'est-ce pas, les églises à recevoir la vision monarchique. Voilà pourquoi nous avons des monarques dans nos églises qu'on appelle pasteurs. Ça va loin, hein ? C'est pas d'aujourd'hui, ça fait 2000 ans au moins. Hein ? Bientôt, là. En 2035, ça va faire 2000 ans. Waouh ! Donc, on est appelé. Ensuite, bien sûr, il y a l'appel spécifique. Il y a l'appel spécifique où Dieu vient voir quelqu'un et il te dit, voilà, ma fille, je t'appelle pour telle mission. Comme il a fait avec Paul, avec Jacques, avec plein d'autres de ses serviteurs. Et ça, t'inquiète pas, ne cherche même pas cet appel-là. Toi, fais... Voilà, c'est parfait. Donc, tu as compris. Voilà. Donc, après, un appel spécifique, il te le lance en son temps. Et voilà. Et puis, bon, comment savoir qu'on est dans la présence du Seigneur ? On le sait. On le sait. Pourquoi ? Parce qu'on le sait. C'est comme quelqu'un qui est amoureux. On peut lui demander comment sais-tu que tu es amoureux ? Tu le sais. Parce que dans la présence du Seigneur, il y a des choses qu'on ressent. Parfois, on peut pleurer, on peut confesser ses péchés. On se sent tellement petit face à la grandeur de ce Dieu. Et donc, on est fortifié, on est encouragé, on est béni, on est bien dans sa présence. Voilà. Donc, ça vous intéresse tout ça, là ? Voilà. Ignace Antioche prépare la voie, n'est-ce pas, pyramidale. C'est lui qui est le premier à préparer la voie pyramidale de la vision pyramidale de l'Église. Donc, vous voyez, quelqu'un peut être bon, enfin bon, il peut avoir un homme qui soit intègre, qu'il soit pasteur alors qu'il est intègre, mais parce qu'il va être dans un fonctionnement corrompu, il finira corrompu. À moins qu'il n'en sorte. Je prends un exemple. Vous prenez un avion, vous allez, n'est-ce pas, à Bâle. Et, en cours de route, le pilote change de cap parce qu'il y a un problème de météo, tout ça, mais il ne fait pas l'annonce aux passagers. Et si on vous pose, là, il prend la direction de Paris. Si on vous pose la question, vous qui êtes à bord de cet avion, où allez-vous? Vous allez répondre, bien sûr, naturellement, à Bâle. Donc, est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est la vérité? Non. Est-ce que c'est la vérité? C'est votre vérité à vous. On est d'accord? Vous êtes sincère, oui ou non? Bien sûr, vous êtes sincère, honnête dans ce que vous dites. Voilà. Mais ce n'est pas la vérité. Vous comprenez? Donc, ce qui dit la sincérité n'est pas synonyme de vérité. Vous êtes sincère, oui, mais vous ne dites pas la vérité. Donc, c'est un mensonge, mais un mensonge involontaire. Maintenant, si l'on veut, parce qu'on finira par arriver à Bâle et Bâle, si Bâle, on va dire si, Bâle, c'est l'enfer, eh bien, si vous ne voulez pas y aller, il faut sortir de là. Vous direz, oui, mais moi, je veux tout faire pour que le pilote change de direction. Non, la Bible nous dit que ce pilote ne changera pas de direction parce que les prophéties bibliques nous annoncent déjà comment les choses vont se terminer. Elles nous annoncent que Babylone, l'église babylonienne sera détruite, sera la femme, justement, sera mangée, combattue par la Babylone politique. N'est-ce pas ? Abraham 17 nous en parle. Donc, on connaît déjà la fin, la destination finale de cet avion. Alors, une fois que tu es dedans, si tu aimes le Seigneur, tu es sincère, Dieu va finir par t'éclairer. Alors, il va t'ouvrir les yeux pour te montrer que l'avion a pris une mauvaise direction. tu es née dedans. Quand l'avion a décollé, tu n'étais pas encore née. Donc, comme vous et moi, nous sommes nés dedans. Et en cours de route, on entend la voix du Seigneur parce qu'on est sincère, qui nous dit, mes enfants, ce n'est pas la bonne direction, ce n'est pas le bon fonctionnement. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et Dieu dit, hors d'eux, sortez du milieu d'eux. Alors là, il vient, il te donne des parachutes. Pas forcément. D'ailleurs, je dirais, il vient, il ouvre la porte parce qu'il y a la porte. Amen. Sans parachute, plutôt, il te dit, saute. Il dit, non, Seigneur, je n'ai pas de parachute. Il n'y a rien en dessous. Je ne vois même pas les villes. Tout est petit. Il te dit, mon fils, je t'aime. Saute seulement. Comme la maman aigle qui prend les aiglons et puis qui se met dans la hauteur et puis qui les balance dans le vide. Et imaginez les aiglons qui doivent dire, maman ne nous aime pas. Mais en fait, ceux qui ne savent pas c'est qu'ils sont pourvus d'elle. N'est-ce pas? Et qu'en les déployant et le vent qu'ils ne voyaient pas est là. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Va les porter. Voilà. Donc, ça s'appelle la foi. N'est-ce pas? Voilà. Donc là, le Seigneur te prend, il te jette, il te balance. Et là, tu es... Voilà. Et là, il te porte. et là, tu commences à regarder l'avion de l'extérieur et tu te dis, mais ce n'est pas possible. C'est moi qui étais dedans. Il dit, oui, mon fils. Alléluia. Waouh! Ça s'appelle la réforme. La réforme, non du système, mais la réforme de ton cœur. D'où la réforme présente pour préparer l'Église au retour du machia. Alors, Ignace a préparé cette vision pyramidale. Et il y a aussi un autre, Clément, Clément de Rome qui a vécu vers 105 après Jésus-Christ au début du deuxième siècle. Lui pareil, il était pour la suprématie de l'évêque de Rome. Donc c'est lui qui a mis en place, bien sûr, la papauté. Il a préparé la papauté. Voyez? Et quand vous regardez bien un peu, si on est sincère, vous allez vous rendre compte qu'en fait, dans nos églises, avec nos pasteurs, pour la plupart, je ne dis pas que tous sont faux, attention, mais néanmoins, il y a quand même le système religieux. Et la plupart de nos pasteurs, en fait, c'est des petits papes. Et si on va plus loin, vous allez vous rendre compte que vous êtes dans une église ou dans un mouvement d'église qui a son siège social soit aux Etats-Unis, soit en France, soit en Suisse, en fait, c'est le petit Vatican. Et vous allez vous apercevoir, en fait, que le protestantisme, ils ont beau dire qu'ils sont sortis de l'église romaine, mais en fait, ils ont copié en grande partie le fonctionnement de l'église romaine. Waouh! Vous m'attendez, mais qu'est-ce que ce monsieur est en train de nous dire, là? Alors, il n'y a pas eu seulement ce monsieur, il y en a eu d'autres qui sont venus, on les appelle les pères de l'église. Vous avez déjà entendu parler d'eux, non? Voilà. Et vous savez, pour la plupart, ils étaient des sophistes, c'est-à-dire des débatteurs, des experts. Hein? Hein? En quoi? En rhétorique. Ils maîtrisaient la rhétorique. L'art de parler. Vous voyez, non? Voilà, c'était des... Eux, là, ils voyageaient, ne dormaient pas. Merci Seigneur. En sœur. Voilà. Ça va aller? Gloire à Dieu. Je sais qu'on est un peu fatigué. Ça vous intéresse tout ça ou on passe à autre chose? C'est capital, hein? Il faut aimer l'enseignement et l'histoire. Pas seulement... Vous savez, beaucoup sont tellement des émotions qu'ils aiment quand ça bouge, tout ça. On n'est plus dans tout ça, là. Les sophistes, c'est pour ça que souvent dans nos assemblées, parfois la musique est trop faute, les baffes, on n'en parle même pas, alors les oreilles, les tampons, là, ça... Voilà. Quand il n'y a pas de bruit, on dit non, Dieu n'est pas là. Alors, les débatteurs voyagent souvent avec leurs pupitres. Ils étaient habillés en soutane. C'était des grecs, des sophistes, pour la plupart. Et ils maîtrisaient l'art de parler. Alors, dans la rhétorique, vous avez au moins trois choses. On va creuser un peu parce que... Il y avait trois choses qu'ils maîtrisaient. La première des choses, c'était l'argumentation. L'argumentation, c'est le discours. D'accord? Et ils travaillaient beaucoup leurs arguments. Alors, dans l'argumentation, vous avez l'intro, le sujet et la conclusion. D'accord? Que, plus tard, Calvin va nommer le serment. Calvin et Luther. Donc, dans la rhétorique, comme je le disais, vous avez l'argumentation. Ça, j'aime. Rentrer dans les détails comme ça, quand je vois que les frères et sœurs ont soif et veulent la connaissance pour ne plus se faire avoir. L'argumentation, donc dedans, vous avez et bien sûr, c'est le serment en plus tard. vous avez l'intro, vous avez le sujet et vous avez la conclusion. Et ça, vous retrouverez ce qu'on appelle aussi plus tard dans nos églises, dans la théologie, l'homélétique. Donc, l'homélie. Et là, vous avez souvent ces prédicateurs, ils ont des feuilles. Quand c'est prêche, ils reviennent à chaque fois là. Et s'il y a un coup de vent, ils sont perdus là. Déconnexion. Il n'y a plus d'ADSL là, c'est fini. Il faut retrouver la connexion, tout ça, parce que le réseau est un peu perturbé. Alors que les enseignants bibliques, Paul, Pierre, Jacques et Jean, leurs enseignements étaient souvent impromptus, sporadiques, on ne voyait pas ces hommes avec des feuilles, tout ça, machin, préparer la veille, vous savez, c'est la veille, on s'enferme, puis on cherche des versets, on note, tout ça, deux feuilles, tout ça, deux, trois feuilles, recto verso, ok, même quand l'exposé, arrête de prêcher, arrête de prêcher, prie pour les gens tout de suite, parce que l'anxion est là, tu attends que je finisse mes feuilles, voilà, donc, ensuite vous avez l'éthos, l'éthos fait appel à l'apparence de celui qui intervient, et voilà pourquoi chez les prêtres catholiques, c'est des soutanes, chez les pasteurs protestants, la plupart c'est les collés cléricaux, tout ça, le collé clérical, voilà, le corbeau, quand ils arrivent, c'est un homme de Dieu, voilà, alors chez les pasteurs évangéliques, tout ça, de réveil, c'est souvent le costard et cravate, tout ça, même quand ça fait 40 degrés, il s'étouffe là-dedans, mais c'est pas grave, parce que, Alléluia, et c'est pour cela, ils font tout pour embellir leur apparence, et on enseigne ça dans les écoles, et on enseigne ça, ça c'était chez les grecs, même chez les politiciens, ce qu'on leur enseigne, c'est ça, dans les écoles politiques, c'est ce qu'on leur enseigne, la gestuelle, tout ça, et, ensuite, je crois que c'est le métos, si je ne me trompe pas, c'est le mot, métos, hein, le pathos, hein, c'est le pathos ou métos, ça va me revenir, et là, ça fait appel au sentiment, le pathos, ouais, aux sentiments, aux émotions, voilà pourquoi le prédicateur, on lui apprend, comment faire pleurer l'auditoire, il peut pleurer en prêchant, ah, tout le monde peut pleurer, en fait, on fait appel aux sentiments, aux émotions, parce que nous sommes des êtres, très très sentimentaux, beaucoup d'émotions, et puis on dit, ah, quelle onction, et puis là, dans les tos aussi, dans le pathos, ouais, pathos, pathos, dans le pathos, il y a même des sons qui sont prévus, on dit, c'est l'onction, qui a déjà vu ça, mais qu'est-ce qui se passe, juste des notes, avec des notes, on provoque des choses chez vous, la musique a un pouvoir terrible, ce n'est pas l'onction du Saint-Esprit, c'est juste le pathos, parce que, c'est comme ça que nous sommes faits, nous avons beaucoup de sentiments, c'est pour ça que quand nous perdons les gens de nos familles, on pleure, quand on souffre, on pleure, quand le coeur est trop touché, on peut aller voir un psy, un psy, là on va parler, parler, ici c'est trop fort, on va voir un psy, ils sont souvent mal coiffés, tout ça parce qu'ils ont tellement de problèmes, c'est des piqûres, le pathos c'est, vous voyez non, Amen, qui trouve ça intéressant, quand même ce qu'on partage, alors vous voyez, c'est quand même terrible, donc tout ça, c'est bien sûr, la rhétorique, l'art de parler, et les grecs savaient parler, les grecs cherchaient la sagesse, nous disaient 1 Corinthiens 1, ils courent après la sagesse, l'amour de la sagesse, la philosophie, philosophia, vous voyez, philo, vient de philoé, philea, ou encore, l'amour, voilà, filial, et, sophie, sophia, et, sagesse, et ils aimaient la sagesse, donc c'est pour cela que, ils ont influencé nos églises, vous verrez rarement un prédicateur, venir devant les frères et sœurs, sans se préparer au préalable, la veille, ou trois heures à l'avance, chercher des versets pour donner aux gens, le Seigneur a dit, quand vous vous tiendrez devant les gens, ne vous posez pas la question, à savoir, ce qu'il vous aura à dire, l'esprit vous dira, vous donnera à l'heure même, non, les grecs ont dit, non, 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 on veut, c'est pour cela que le serment, ne vous a pas changé, pendant des années, vous avez été sermonné, ah, il parle bien le pasteur, mais en fait, tu es toujours un public, tu es toujours menteur, tu es toujours un fumeur de chambre, tu es toujours, parce que le serment là, ça te fait du bien, mais ça ne te change pas, je vous dis, regardez dans nos églises, la plupart des gens qui y vont, soyons sincères, nous avons des cas sociaux, des cas sociaux, des gens qui ont des problèmes mentaux, des problèmes familiaux, tout cela, et on ne donne même pas envie aux païens de venir au Seigneur, parce qu'on dit, notre Dieu est tout puissant, ils se disent, mais s'il est tout puissant, pourquoi vous êtes encore attaché aux antidépresseurs, s'il est tout puissant, comme vous le dites, il est tout puissant, il est tout, et souvent nous sommes, on est vraiment hypocrite, dans nos églises, on dit, nous faisons tout selon la Bible, en fait, Dieu nous regarde depuis le Seigneur, vous êtes sûr que vous faites tout selon la Bible, même Satan, il dit souvent, Seigneur, je suis convaincu, tes enfants, regarde, ils sont hypocrites, regardez, donnez-moi le nom de l'homme, qui a, pour la première fois dans les écritures, utilisé le mot, hypocrite, le grec hypocrite, hypocrite, c'est qui, c'est qui, n'hésitez pas, c'est Jésus, alléluia, et il a utilisé, pour parler de qui, des pharisiens, ah, donc il a utilisé pour parler aux religieux, aux croyants, bah oui, c'est-à-dire, le mot hypocrite chez les grecs, c'était un terme utilisé pour parler des acteurs, parce que les grecs, comme vous le savez, ont donné au monde le théâtre, les jeux, et leurs acteurs, on les appelait hypocrite, c'est-à-dire, des gens qui jouaient des rôles, et, qu'est-ce que nous faisons dans nos églises paganisées, eh bien, beaucoup jouent des rôles, c'est pour ça là, vous allez voir un pasteur par exemple, il a été formé dans une école théologique, on lui a appris comment parler, on lui a appris comment prêcher, on lui a appris comment s'habiller, on lui a appris la gestuelle, on lui a appris comment tenir sa fonction, maintenant quand il arrive devant les frères et sœurs, il va jouer un rôle, voilà, c'est un acteur, tout fait, à la maison, il est différent, à la maison, il est lui-même, là sa femme voit comment vraiment l'homme est, ses enfants, savent comment est le papa, mais devant les frères et sœurs, il faut qu'il joue un rôle, Alléluia, les enfants, regardez, papa est vraiment hypocrite, parce qu'à la maison, il est très méchant, et devant les frères et sœurs, le sourire est jusqu'ici, vous voyez non, Seigneur sauve-nous, devant les frères et sœurs, il est en soutane, mais pourtant il n'est pas comme ça chez lui, parce qu'il joue un rôle, Oh Seigneur sauve-nous, vous êtes sûr que c'est l'église que le Seigneur a bâtie là, qu'on a fondé là, enfin, et nous-mêmes aussi, nous faisons la même chose, nous jouons des rôles, pour beaucoup, quand on va à l'assemblée, et bien, dehors, minijube jusqu'ici, parce que là on dit, Dieu est resté dans le bâtiment, et le dimanche matin, c'est le jour du Seigneur, comme on nous l'a appris, mensonge, le jour du Seigneur le dimanche, qui vous a dit ça, enfin bref, et là, les sœurs se maquillent, on dit, mais qu'est-ce qui se passe, on va voir Dieu, on a rendez-vous avec Dieu, c'est le seul jour de la semaine, où nous l'invitons, et il descend du trône, il vient, et on lui parle pendant, une heure de louange et adoration, et trois quarts d'heure d'exhortation du passeur, s'il n'est pas trop fatigué, et puis après on le renvoie au ciel, et le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, et bien nous faisons nos vies, notre vie, voilà, parce qu'on joue des rôles, et quand on se voit entre chrétiens, on se dit quoi, on se fait l'abysse, bonjour mon frère, mais en fait quand on est dehors, on ne se salue pas, on se croise en bas, on se dit, je ne sais pas qui il est, on passe devant, on ne salue personne, on joue des rôles, et quand on commence à chanter un peu, il y a toujours une soeur qui te regarde, dès que le prédicateur la voit, elle joue un rôle, elle veut attirer de l'attention, Alléluia, au moment des offrandes, au moment des offrandes, chacun prend son billet, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, regardez mon billet, Alléluia, Amen, il joue un rôle, c'est vrai ou pas, oui, c'est vrai, en fait, Dieu le regarde comme ça, il dit, mais ils sont tous hypocrites là-dedans, il y a très peu qui sont vrais, et c'est comme ça qu'on nous a appris, pour éviter les problèmes, alors on joue un rôle, on joue des rôles, des vrais acteurs, en fait, Hollywood, c'est dans nos églises, et nous avons beaucoup de starlets ici, vous voyez, non, en fait, c'est tout ça, ça vient du monde gréco-romain, et c'est grave, alors Tertullien, qui a vécu entre 150, le passage qu'on a pris, c'est quoi, 2 Corinthiens 2, 17, Paul dit quoi, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme font plusieurs, il dit non, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, et vous allez vous apercevoir, que effectivement, la parole du Seigneur, a toujours été falsifiée, cette parole-là, que l'on est censé défendre, écoutez bien, mes amis, regardez, regardez, Tertullien, père de l'église, évêque, d'Alexandrie, Tertullien d'Alexandrie, pourquoi Alexandrie, Alexandrie était la plus grande bibliothèque de l'Empire romain, en Égypte, il y avait une grande école là-bas, le Didas Calais, où l'on enseignait des choses, école biblique, soi-disant, mais des choses terribles, influencées par la pensée d'Aristode, et vous savez que la rhétorique a été mise en place par Aristode, le philosophe Aristote, Aristote, pardon, c'est Aristote qui a mis ça en place, et là, dans cette école-là d'Alexandrie, justement, école biblique, on enseignait la pensée, n'est-ce pas, grecque, il y avait la théologie, tout ça, donc, voilà, mais influencée par la pensée grecque, notamment le discours d'Aristote, et là, Tertullien dit, pour la première fois, n'est-ce pas, il parle de la Trinité, pour la première fois, oula, ne me lapidez pas, s'il vous plaît, alors lui, influencée par la triade égyptienne, Isis, Osiris, Horus, alors lui vient, il enseigne dans cette école, il dit, les Égyptiens avaient quand même une révélation, sur le Dieu véritable, donc le Dieu trinitaire, la personne du Père, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit, pourtant, si vous prenez un dictionnaire, Larousse, par exemple, un dictionnaire français, vous vérifiez le mot personne, la première définition, c'est un être limité, donc Dieu n'est pas une personne, Dieu est plus qu'une personne, et il a introduit la Trinité dans les églises, falsification de la parole de Dieu, regardez Esaïe 35, regardez Esaïe 35, vous comprendrez pourquoi beaucoup de juifs ne veulent pas se convertir à Yeshua, quand ils nous entendent, quand ils entendent nos prédicateurs prêchés, parce qu'ils prêchent un Dieu inconnu des Hébreux, Esaïe 35, regardez le verset 3, est-ce qu'on peut tous ensemble le lire si c'est possible ? Esaïe 35, à partir du verset 3, je vous laisse encore quelques secondes, c'est bon, on peut y aller ? 1, 2, 3, On nous dit que Dieu viendra lui-même, et regardez la suite, verset 5, 1, 2, 3, Alors les yeux des aveugles seront ouverts, et les oreilles des sourds débouchées, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet chantera en triomphe, car les sourds et les sourds seront ouverts, et les sourds seront ouverts, on peut s'arrêter là, on nous dit que Dieu viendra lui-même, rappelez-vous bien, Emmanuel, Dieu parmi, voilà, Donc, maintenant, Esaïe, au 8ème siècle, nous apprend, poussé par l'esprit, que Dieu allait venir lui-même, lui-même, pour ouvrir les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, tout ça, et lui, on dit bien, même l'hébreu précise, qu'il viendra lui-même, Mais là, les trinitaires sont venus, ils ont dit, non, 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 c'est Dieu le Fils qui est venu, ça va même plus loin, Louis II, pasteur, qui a travaillé ici à Genève, il s'est dit, non, non, moi, je veux, comme je suis influencé par la doctrine de Trinité qui vient de Babylone, qui vient de la Mésopotamie, qui vient de l'Egypte aussi, on retrouve ça partout, les triades, partout, Brahma, chez les hindous, Vishnu, tout ça, et Krishna, vous voyez, on retrouve ça partout, et le Dieu de la Bible n'est pas comme ça, et bien, il dit, non, mais écoutez, ça c'est second, et bien, moi, je veux rajouter devant, Jean 1, 18, je veux rajouter Théos, devant le Fils, devant Fils, regardez, qui c'est qui a la version de 1910, le second ici, second 1910, qui c'est qui l'a, tu l'as ici, tu peux prendre Jean 1, 18, s'il te plaît, personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, c'est pas là, c'est pas là, il y a une autre version là, où il a rajouté le Dieu devant Fils, ça, ça a été rectifié, qui c'est qui a la version, où c'est écrit devant Fils, Dieu, personne, ok, ah, c'est pas ça, personne n'a, tu l'as là-bas, personne n'a jamais vu Dieu, c'est lui qui l'a annoncé, c'est le Dieu, Fils unique, c'est le Dieu, Fils unique, donc voyez ici, volontairement, il va falsifier la parole de Dieu, second, et c'est grave, c'est-à-dire, c'est-à-dire devant Fils, il n'y a pas, même, parce qu'il y a deux sources, deux, ce qu'on appelle les corpus, deux groupes d'écrits, qui sont utilisés pour, qui ont été utilisés pour traduire toutes les bibles que nous avons, la première source, ou le premier groupe, ce qu'on appelle les textes majoritaires, le deuxième minoritaire, et dans ces deux groupes-là, de corpus, quand on vérifie les textes grecs, il n'y a pas, Théos, c'est-à-dire, Dieu, et second, qui était tellement, influencé par la doctrine de la Trinité, qu'il va jusqu'à rajouter Théos, alors que Dieu a dit, tu ne retrancheras rien, et tu n'ajouteras rien, il a dit dans Deuteronome, et il a dit dans Apocalypse, donc, en ajoutant Théos devant Fils, il va, n'est-ce pas, mettre Yeshua, à la deuxième personne, à la deuxième position de la Trinité, faisant de lui, un petit Dieu, vous vous rendez compte, alors qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit, oui, c'est des fonctions qu'il joue, et là, on va créer des personnes, et celui qui va être le premier, à utiliser le mot personne, et bien vous savez, c'est qui c'est Athanase, au quatrième siècle, prêtre toujours d'Alexandrie, et lui, il va rajouter Persona, 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 ce mot latin, emprunté, enfin, utilisé par les Romains, pour parler des acteurs, tout simplement, qui portaient des masques, chez les Romains, on les appelait les Personas, et lui, Athanase, vient au quatrième siècle, notamment au concile, d'Éphèse, en 325, de Nicée, pardon, en 325, Athanase dit, il y a trois personnes en Dieu, c'est le premier, qui a dit cela, il y a trois personnes, et la première personne, c'est le Père, et la deuxième personne, c'est le Fils, la troisième personne, le Saint-Esprit, il n'y a aucun verset, qui dit que le Saint-Esprit, c'est une personne, il n'y en a aucune, aucun verset, aucun, vous voulez aller au ciel, vous voulez être jugé correctement par le Seigneur, vous voulez paraître juste devant le trône du Père, et dire au Seigneur, oui Seigneur, nous avons défendu ta parole réellement, et bien, soyez biblique, le Seigneur disait, vous avez remplacé la parole de Dieu, par vos traditions, que vous avez établies, comme l'Église romaine, elle est beaucoup plus basée, sur les traditions apostoliques, que sur la parole de Dieu, et bien, étant donné que c'est elle qui a engendré, presque tous ces mouvements d'Église, parce que c'est la mère, c'est la mère des prostituées, nous dit après le 17, cette femme, elle est la mère de toutes les prostituées de la terre, des impudiques, ce sont des Églises là, et la Bible dit quoi, c'est elle qui est la mère, ma terre, tout ça là, et c'est elle qui a engendré tout ce monde, et, même s'il y a eu le schisme, tout ça là, mais c'est elle, cette Église là, et bien, il y a eu une influence catholique, il y a eu une influence derrière, gréco-romaine, tout ça, j'arrive, et là, et bien là, tac, personne n'a, vous vous rendez compte, ils ont pris Dieu, ils l'ont disséqué en trois, et ils ont mis des personnes, et ils vont jusqu'à dire, ces personnes sont co-créateurs, le père, le fils de co-créateur, mais, vous avez déjà vu un personne qui dit que, ils sont co-créateurs, mais, mais Seigneur Jésus, il y a dans la tête, mais quel monstre qu'ils ont créé ici, mes amis là, mais c'est une abomination, Oh Seigneur, délivre-nous, et vous savez, je vous dis une chose, la Trinité est devenue le fondement du christianisme actuel, ça a toujours été le cas, mais là, Athanase au 4ème siècle dit quoi, il dit, celui qui ne croit pas, ne croit pas en la Sainte Trinité, ne peut pas être sauvé, vérifiez, vous allez voir, ce qu'on appelle la confession d'Athanase, c'est terrible, moi ma Bible me dit, celui qui ne croit pas, que Jésus est Seigneur, ne peut pas être sauvé, l'énuque éthiopien pose la question à Philippe, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé, Philippe n'a pas dit, tu dois croire en la Sainte Trinité, il a dit, si tu crois que Jésus est le fils de Dieu, cela est possible, il dit, je crois, il a été baptisé, si vous pouvez mettre de côté, votre chemin, ce serait bien, merci, c'est possible, frère, je vais vous dire une chose, vous allez peut-être être choqué, pour ceux qui n'ont jamais entendu ces choses là, vérifiez dans vos Bibles, ne faites pas les choses comme on vous les a enseignées, vous-même allez vérifier, faites vos propres recherches, c'est un chewing-gum que tu as ma soeur ? C'est un chewing-gum ? Est-ce que tu peux l'enlever s'il te plaît, pendant qu'on est à la présence du Seigneur, merci, c'est grave, de voir à quel point, mes amis, nous disons, nous faisons les choses dans la Bible, en fait, quand on vérifie la Bible, même le mot Trinité n'existait même pas, alors, ils sont dans les raisonnements les gens, beaucoup, ils disent, il était sur terre, le fils est là, il y avait qui alors, si c'est lui-même le père, lui-même, mais écoutez, vous dites vous-même, que Dieu est tout-puissant, comme c'est écrit bien sûr, mais allez vérifier, ce que c'est le mot tout-puissant, déjà ça, allez vérifier, El Shaddai, qu'est-ce que veut dire tout-puissant, tout-puissant veut dire, qu'il est capable de tout, sauf de mentir, mais il est capable de tout, pourquoi le limitez-vous ? Vous êtes ici, avec la technologie, je suis ici, si on met le haut-parleur à 10 km d'ici, si je parle, on va entendre ma voix, vrai ou faux ? Ah ben oui, si je parle ici, vous savez, avec une bonne sonore, je suis ici, mais on peut entendre ma voix, avec la technologie, on arrive à faire des choses, et Dieu qui est tout-puissant, vous voulez le limiter en disant, non, celui qui était sur terre, n'est pas celui qui était en haut, tout ça, mais qu'est-ce que vous racontez là ? Comment vous voulez vous, comment pouvez vous expliquer quelqu'un, expliquer le fait que quelqu'un soit à la foi, lion et agneau ? Expliquez-moi, parce que les deux animaux là, ne peuvent pas se supporter, si on le met ensemble, il y en a un qui va être teuf, qui va finir dans le ventre de l'autre, vous voyez là, c'est comme une contradiction, mais non, ça s'appelle la justice, voilà, comment vous pouvez expliquer quelqu'un, qui a à la fois l'eau et le feu ? Mettez-le ensemble, vous allez voir ce que ça donne, il y a à la fois le pain, il y a à la fois le feu, il y a à la fois l'eau, le chemin, la vérité, le lion de la tribu de Judas, le fils, et pourquoi vous n'acceptez pas qu'il est aussi le père en même temps ? Parce qu'Esaïe nous dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appelera père éternel, ou père d'éternité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Esaïe qui le dit le prophète, je préfère croire au prophète que croire aux religieux, aux théologiens modernes, qui ont été complètement, excusez-moi du terme, je ne vais pas vous choquer, mais abrutis, et avec ces enseignements erronés, et formatés, on les a comme une disquette, on les formate pour lui donner toutes sortes d'informations, voilà. Oh Seigneur, délivre-nous. Pendant des années, j'ai rencontré des théologiens, des érudits, je leur ai dit prouvement dans la Bible ce que je vous dis, si c'est faux ou pas, ils ne pouvaient pas. Ben oui, mais nous on a été enseignants comme ça, mais oui, mais ça c'est vous, mais moi ma Bible ne me dit pas ça. Et comme vous le savez, quand on a fait la révision de la Bible, la BGC pour ceux qui ne le savent pas, ben on a découvert beaucoup de choses parce qu'on a fait cette traduction, cette révision en même temps à partir de textes majoritaires pour l'hébreu. C'est les textes massorétiques, les massorètes étaient des scribes chez les hébreux et le grec, le texte est reçu. Mais on a découvert beaucoup de choses comme je vous ai expliqué hier. Comment Seigneur va enlever des passages, rajouter des passages, mais je vous assure, mais c'est grave. Il a fait des raccourcis parce qu'il disait bon, c'est un peu compliqué, c'est long, c'est... alors je fais des raccourcis comme ça. On va embellir un peu la langue, tout ça, ça paraît beau, mais en fait, c'est parce que ça dénaturait le message évangélique, le message divin. Et c'est grave. Satan, pour détruire les églises, les frères et sœurs, il est allé à la source, la parole, pour falsifier des choses, tout ça là, avec les pères de l'église qui sont venus, mes amis là, ça a rajouté des choses et là, on est là, on fait des choses, on s'est dit, mais pourquoi on le fait ? Pourquoi faisons-nous les choses que nous le faisons ? Il faut se poser des questions. C'est pour ça, personnellement, ce n'est pas de l'orgueil. Ça ne me donne plus envie d'aller m'asseoir dans ce qu'on appelle les églises aujourd'hui pour écouter la glorification d'un homme. Ça ne m'intéresse pas. Pour aller voir un homme qu'on appelle prédicateur assis sur une strade, sur une chaise en cuir, tout ça, avec sa première dame à côté, non, ce n'est pas intéressant, on n'est pas esclaves, mes amis, ce n'est pas un royaume. Nous sommes dans un royaume, donc je ne vais pas encore me mettre dans un royaume d'un homme pour commencer à le suivre bêtement et chaque mois de payer des impôts parce qu'on paye déjà assez d'impôts comme ça aux autorités, comme le Seigneur dit payer l'impôt à César, mais il n'a pas dit qu'il faut payer l'impôt aux pasteurs qu'on appelle la dîme. Tout ça, c'est la mentalité complètement gréco-romaine. C'est une babylonisation des églises, une gésabilisation. C'est des termes que j'ai inventés. Alléluia ! Gloire à Dieu ! Dieu m'a aidé à les aider. On a un dictionnaire aussi, quand même. Et quand on dit cette chose, on dit non, c'est l'antichrist. Non, mais il ne faut pas le suivre. C'est un gourou, un magicien, un gourou qui ne vous appelle même pas, un gourou qui ne vous dit pas, donnez-moi vos millions, un gourou qui finit son programme et qui rentre chez lui tranquillement. Non, le Seigneur m'a dit « Il va et libère mon peuple. » Voilà. Nos églises, la plupart, ce sont des tombeaux blanchis. Le Seigneur a dit ceci, les anges ont dit aux femmes, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? » Ça là, ce sont des cimetières où vous allez, mes amis, tous les dimanches. Vous êtes frigorifiés, mes amis, avec cette louange inspirée par le rock. N'est-ce pas ? Tic, 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 c'est la confusion totale. Il y a un ami des spécialistes de la musique qu'on appelle les chantres sans ces personnes que vous ne pouvez pas adorer. C'est écrit où ? Ça, ça vient de, mes amis, ça vient de Grégoire le Grand. C'est lui le pape, là, au 6e, qui a mis en place les chantres professionnels. D'où les chants grégoriens. Oh, 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 et on attend que les acteurs s'exécutent. Voilà. Quelqu'un, chacun vient avec son insta guitare et commence à régler. Tic, 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 on dit, mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils attendent que le groupe s'exécute. Personne ne va commencer à chanter, ils commencent à se demander « Ah, t'es pas dans la chorale, là ! » Muselé. Répétition, la veille, la chorale répète, le dimanche, il y a une liste de chants. On commence par « Alléluia, Amen, Alléluia » Et puis là, on dit, c'est doux, c'est doux, on dit, c'est l'adoration. Avec un rétro-projecteur, tout ça là, tout, tout, et s'il n'y a pas une coupure de courant, tac, on ne peut plus d'adorer parce que les chants, on ne les connaît pas par cœur. Les chants de nouveau, on n'en parle même pas. C'est compliqué. Alors, il y a une femme, souvent, ce sont les femmes qui sont formées pour gérer tout ce qui est... Vous voyez l'appareil, le retro, machin, tout ça là, qui met des feuilles, tout ça là, c'est-ci, voilà. Et puis tout le monde, les yeux braqués sur l'écran là. oh, la technologie, l'église est technologiquement avancée. Enfin bref. C'est tout. Seigneur sauve-nous. Et les chants, alors, il y en a qui sont assez bien soutanes, bien sûr, pour se différencier des autres. Tout ça, la plupart sont très fiers. Alors, ils se prennent pour des grandes stars, tout ça, la Johnny Hallyday, la Beyoncé, tout ce qui est Michael Jackson. Alors là, c'est terrible. Les gens les adorent. Oh là là, c'est pas possible. Et quand il y a les concerts, mes amis, les gens font la queue parce que c'est payant pour aller adorer le Seigneur. Il faut payer. Vous allez au ciel comme ça, vous allez voir Gabriel à l'entrée du ciel, du paradis, qui vous demande une enveloppe, qui vous demande le droit d'entrée. C'est écrit où, mes amis là ? L'Epsomme de David, mes amis. Vous avez vu David vendre l'Epsomme de David, mes amis là ? Vous avez vu David vendre ses psaumes ? Et vous avez vu David aller chercher un producteur en Égypte pour produire ses psaumes ? Comme c'est le cas aujourd'hui, je vous chante chrétien. C'est pas bilan ! Tout ça là. C'est pourquoi je dis même aux gens qui sont autour de moi, si vous ne voulez pas, moi je suis un homme seul, ne me compliquez pas la tâche, ne me cherchez pas parce que je change de langage. Je ne vais pas demander à être entouré du monde. Moi Dieu m'a dit tu es seul, crie. Si quelqu'un marche avec moi, demain vous ne le voyez pas, ce n'est pas votre problème. Priez. Alléluia. Je ne suis pas là, je suis anti-système. Même quand ça commence à prendre chez nous, pour ceux qui me connaissent, je casse tout. Ne me dites pas frère, tu viens ici, maintenant on va commencer une église. Je vous ai déjà dit depuis longtemps, moi je ne suis pas là pour bâtir les églises. Ne m'amenez pas sur ce terrain, on va commencer une église, on va établir quelqu'un, ce n'est pas mon message. Dieu m'a dit libère mon peuple, c'est pour les amener devant le trône. Maintenant, c'est à chacun d'aller devant Dieu pour qu'ils sachent ce que Dieu lui dit. Moi je ne suis pas là pour détruire les églises babyloniennes, pour commencer les églises pour dire non, maintenant c'est une nouvelle dénomination. Ce n'est pas mon message. Dieu m'a dit prêche ma parole et laisse les gens avec moi. Quand le lui qui est choupé, le Seigneur lui a, Philippe lui a prêché l'évangile. Philippe, est-ce qu'il lui a recommandé un pasteur ? Est-ce qu'il lui a recommandé une église dans une maison quelque part ? Dieu est assez grand pour prendre soin de ses âmes. Il est temps maintenant qu'on reconnaisse cela, qu'on lui laisse toute la primauté la première place. Voilà, prier Dieu vous dira ce qu'il faut faire. Moi je ne fais que crier. C'est ça mon message, ça s'arrête là. Seigneur sauve-nous. Vous voulez que je parle encore ? Paul dit nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Non ! On a mis des diacres qui n'ont même pas l'onction du Saint-Esprit. Diacre impudique, diacre voleur, diacre mentaux contrairement au diacre de la Bible qui avait la puissance de Dieu qui priait pour des gens comme Philippe il y avait des miracles. Et les délivrances n'en parlent même pas. Les délivrances ça dure des années et des années. Dès mon sort je ne sors pas. Dès mon sort tu peux sortir je ne sors pas aujourd'hui. Non, il ne veut pas sortir il va faire 3 jours à sec tu vas revenir on va reprier encore. Ou tu vas faire 40 jours parce que les liens fabuleux sont tellement forts qu'il faut du temps parce que les ciseaux ne sont pas bien aiguisés. N'est-ce pas ? Il faut l'épée là il faut bien aiguisé encore parce que je comprenais. quelqu'un qui est malade on lui demande encore d'aller faire 3 jours à sec pour recevoir la délivrance. C'est quoi ? C'est une cure ça ? Oh Seigneur sauve-nous Seigneur nous sommes fatigués. Moi je suis fatigué fatigué d'entendre parler de l'église de Yeshua tout ça je veux regarder quelle église là ? La vraie église vous savez où elle est ? Elle est c'est des gens dont Dieu seul connaît que Dieu seul connaît dont Dieu connaît la vie c'est des frères et sœurs qui sont disséminés ici et là ils ne sont pas dénominationnels ils suivent l'agneau n'est-ce pas ? comme les 144 000 personnes ont n'est-ce pas ? marquées dans ce haut c'est des gens qui sont ici et là qui suivent le Seigneur ils ne sont pas formatés ils ne sont pas là en train de se dire non mais Seigneur tu sais ma dénomination j'ai une carte de membre avec ma photo dessus tout ça je suis connu de mon pasteur oui mais est-ce que tu es connu de Dieu ? Dieu veut une révolution l'évangile révolutionne nous prêchons Yeshua le révolutionnaire on est fatigué Seigneur sauve-nous vous avez vu c'est pas ça vous êtes déjà privé payé avec l'argent des églises des voleurs dis à ton voisin voleurs et ils se vendent d'avoir deux ou trois diètes privées et ils vous prêchent l'évangile de la prospérité mais c'est eux qui sont qui deviennent riches vous vous devenez de plus en plus pauvres eux de plus en plus riches mais tout le monde trouve ça normal il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème c'est non papa père spirituel vous avez vu ça dans quelle bible ? père spirituel c'est un homme qui a engendré ton esprit mais où vous vous rendez compte là père de la foi oui comme Abraham mais père spirituel c'est le père céleste n'appelez personne sur terre votre mais pourquoi vous appelez ce monsieur là Saint-Père ils ont rajouté en plus Saint-Père et vous vous restez des bébés à vie 40 ans dans cette église locale tu es toujours bébé avec un gros biberon moindre bobo papa nos églises ont été bébénisées Alléluia vous comprenez non ? voilà il faut qu'il y ait une débébénisation gloire à Dieu on acclame le Seigneur pour sa parole mes amis gloire à Dieu c'est des termes comme ça parfois que je prends pour marteler encore les choses pourquoi ? parce qu'on vous a appris quand il y a un moins de bobos c'est le pasteur qu'il faut appeler SOS pasteur moi ma Bible me dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauté voilà un jour Dieu me prend il m'amène devant le trône j'étais là il me dit beaucoup de pasteurs après avoir gagné les âmes il me les présente il les reparte avec waouh il m'a mis à coeur d'écrire un livre pasteur au chef d'entreprise depuis quand on va dans une ville des pasteurs quand ils apprennent ils s'associent même les pires ennemis ils disent il faut qu'on empêche d'entrer ici parce qu'on n'a plus de dîmes là maintenant on est au chômage parce que les chrétiens ont les yeux ouverts alors qu'est-ce qu'ils font pour créer la confusion ils envoient des gens pour me critiquer constamment mais le peuple a déjà vu clair il y a beaucoup de gens qui ont vu clair mes amis là c'est fini ils sont repartis vers l'agneau vers l'agneau vers le Yahweh et mon berger et je ne manquerai de rien Yeshua est venu il dit je suis le bon mais c'est le même c'est le même il dit à Philippe Philippe il dit montre-nous le père cela nous il dit Philippe il y a si longtemps que je suis le grec ici ne parle pas du verbe c'est vraiment la personne dans la pensée du Seigneur c'est Dieu je suis là je suis celui qui suit voilà déjà il y a ce longtemps que je suis avec vous et tu ne il n'a pas dit tu ne l'as pas connu il dit tu ne m'as pas oh mais vous voulez comprendre même le grec dit ça vous ne comprenez il dit mais c'est moi là regardez vous direz mais pourquoi il n'a pas dit clairement oh mais c'est simple quand on l'a arrêté on lui pose la question n'est ce pas on lui a posé la question es-tu le fils de Dieu il dit quoi si je le dis vous ne croirez pas donc il savait déjà si il leur disait que le fils de Dieu n'allait pas croire encore là Dieu alors que Moïse a dit personne ne peut voir Dieu vivre Dieu l'a dit et là parce qu'il a pris la forme humaine ben oui bien sûr c'est lui qui vient c'est le tout puissant et Yeshua a dit quoi je suis l'alpha et l'oméga le premier et le premier le dernier c'est ce chant là j'aime oh Seigneur mon Dieu l'église doit découvrir Dieu l'église doit connaître son Yeshua vous savez qui croit que Yeshua revient qui croit que nous allons bientôt participer au noce de l'agneau comment voulez-vous que cette femme se marie si elle ne connait pas son mari son époux voilà pourquoi mes amis il est presque à minuit et un cri retentit dans le monde des frères et soeurs à qui Dieu a donné cette charge il crie voici l'époux et ces vierges endormies par cette doctrine étrangère ces vierges complètement paganisées ces vierges complètement mes amis envoûtés ces chrétiens sincères ils sont en train de prendre conscience qu'ils ont été envoûtés qu'ils ont été trompés qu'ils ont suivi des gens bêtement ils ont commencé à se réveiller une prise de conscience que non on se fait avoir oui comme moi dans le passé pasteur d'une église de 700 personnes cotoyant les grands docteurs les grands érudits les grands théologiens et quand Dieu a commencé à nous éclairer sur ces choses là je me suis assis avec eux pour leur dire mais écoutez donnez-moi dans la Bible des versets qui confirment ce que vous dites qu'il n'y a pas je leur ai dit ça vient d'où ? ça vient de l'histoire du christianisme parce que le christianisme c'est quoi ? Yeshua n'est pas venu bâtir le christianisme il est venu bâtir son ecclésia le christianisme n'est-ce pas c'est l'église romaine ce sont les dénominations tout ça donc il y a une histoire par rapport à ça oui mais à côté de ces églises là dénominationnelles il y a toujours eu un groupe le reste d'hommes et femmes tels que Papias qui a été brûlés vifs ils suivaient les enseignements de Jean parce qu'ils ne voulaient pas sacrifier aux divinités romaines parce qu'ils ne voulaient pas adorer César il y avait d'autres groupes mes amis notamment en France et en Suisse ici et là qui n'étaient pas qui étaient sortis de ces dénominations et qui suivaient le Seigneur tranquillement qui étaient dans les montagnes qui se cachaient ces chrétiens fidèles mes amis comme à l'époque d'Elie le Seigneur disait je me suis réservé 7000 personnes qui n'ont pas baisé n'est-ce pas littéralement qui n'ont pas fléché les genoux devant Baal et ces hommes et ces femmes on les voit aujourd'hui ils sont cachés ils ne veulent plus ils ont vomi la religion ils ont vomi ce système religieux ils ne veulent plus adorer les bâtiments adorer les hommes ils en ont assez mes amis de suivre bêtement les gens quand on leur enseigne la parole ils vous disent comme les bériens on vérifie prouvez-nous dans les écritures ce que vous dites cette église là seul Dieu la connait justement et il a dit dans Jean 10 il dit je connais mes brebis ah oui mes amis et il dit et elles me connaissent et il a dit elles ne suivront point point un mercenaire il a dit le maître il a dit il a dit et bien le message d'aujourd'hui le message depuis quelques années que Dieu nous fait nous pousse à donner pas seulement nous mais d'autres frères que nous ne connaissons pas forcément c'est un message rassembleur c'est un message qui dit aux élus qui dit à l'église véritable Yeshua est en train de revenir on a été trompé vous et moi on a été trompé par le système religieux on a été trompé par ces hommes qui nous ont fait croire nous annoncer la parole qui nous ont fait asseoir pendant des années pour recevoir n'est-ce pas le formatage n'est-ce pas théologique tout ça pendant des années et des années et des années et des années ils nous ont appris comment faire les choses comment parler il est l'heure maintenant que vous puissiez prendre conscience qu'il y a une autre église une église souterraine une église que Dieu seul connaît ces hommes et ces femmes sont plus nombreux que ces églises émergentes ces églises dénomminationnelles mes amis ils sont plus nombreux et ils sont conduits comme le Seigneur l'a dit par son esprit il dit le consolateur viendra et il vous conduira dans toute la vérité c'est ça cette église c'est cette église que Yeshua reviendra chercher Alléluia il revient chercher une église que l'esprit conduit une église que l'esprit enseigne parce qu'il a dit qu'il vous enseignera et Jean nous dit dans 1 Jean 2 il dit pour vous vous avez reçu l'onction et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne car cette onction vous enseigne toute chose oui quand on est converti véritablement on n'a pas besoin qu'un pasteur vienne vous dire nous dire n'est-ce pas que convoiter est un péché l'esprit produit la conviction en vous et il vous dit que ça c'est pas bon ça c'est bon Alléluia ça c'est la parole de Dieu frère et de soeur c'est ça le meilleur enseignant c'est lui le meilleur enseignant oui les autres enseignants les hommes et les femmes qui peuvent nous apporter la parole c'est juste ils viennent juste pour confirmer ce que Dieu nous a dit au préalable ils ne viennent pas mes amis nous donner des choses qui peuvent nous égarer jamais et quand l'enseignement n'est pas correct l'esprit en vous vous dit ça c'est pas moi parce que l'enfant de Dieu reconnait la voix du père frère et de soeur Alléluia de qui c'est ce qu'est Alléluia Alléluia quand Yeshua est venu ceux qui l'ont suivi ce sont les hommes et les femmes que le père avait attiré et le Seigneur a dit personne ne peut venir à moi si le père ne l'attire attirer ici dans le grec veut dire quoi traîner traîner par la force c'est ça attirer c'est fort comme verbe Yeshua a dit personne ne peut venir à moi si mon père ne le traîne c'est-à-dire que tu ne veux pas sortir de Babylone il va te donner un coup de pied derrière tout ça Alléluia en fait c'est ton pasteur qui va te chasser de là on va te critiquer on va te blesser et tu diras pendant des années j'ai donné de l'argent ici pendant des années des années j'ai construit le bâtiment on va te dire tu es sorcière tu n'es pas sorcière en fait c'est Dieu qui te chasse parce qu'il te traîne vers le ciel Alléluia Jesus Christ j'aime le Seigneur j'aime sa parole frère et soeur oh j'aime le Seigneur vous savez pour me traîner vers lui pour me sortir de tout ça parce qu'on sort tout le temps tout le jour il nous sert qu'est-ce qu'il a fait il a utilisé le maire de la ville où nous étions j'avais un grand bâtiment c'était énorme un bureau de premier ministre mes amis alors j'étais heureux là-dedans ma chère aimait ça et Dieu 6 procès on a gagné les 5 procès le 6ème on le perd et le 3 avril 2003 le 3 décembre 2003 on reçoit une lettre dans un tribunal là-bas qui nous ordonne nous ordonne de sortir on était dehors en plein hiver où mettre 700 personnes en plein hiver j'ai pleuré comme une madeleine je pleurais je criais Seigneur tu m'as quitté tu m'as abandonné parce qu'on nous a fait compte si tu n'as plus le bâtiment mais Dieu n'est plus avec toi oh Seigneur oh Seigneur dehors dehors un coup de pied d'or ah non ensuite il me sépare de la plupart des mes amis 99% 99% de personnes qui étaient autour de moi le Seigneur les a oh les déchirures allez sort ils te traînent vers le ciel et là même t'es plus libre t'es libre pour pouvoir parler pour pouvoir parler parce qu'il n'y a plus personne qui peut me dire non moi je pleurais il m'a dit mais il faut que tu m'écoutes il faut que tu m'écoutes c'est fini Dieu dit crie tu crie et hallelujah et depuis 23 ans bientôt je n'ai vu aucun médecin aucun médecin aucun médecin ni un ophtalmo ni un cardiaque ni personne ni un dentiste rien mes amis les dents là il les soigne lui-même oh hallelujah il a le même hier aujourd'hui il n'a pas changé et nous vous pressons un Dieu qui n'a pas changé ou je dirais le Dieu qui ne change pas Jesus Christ oh hallelujah Jesus c'est ça nous avons cru en Dieu tout puissant nous avons cru en Dieu mes amis qui n'a pas changé quand j'ai mal les anges viennent ils me nettoient et puis je me réveille tout va bien tout fonctionne de nouveau frère et quand j'aurai fini la mission s'il ne revient pas tac je rentre à la maison comme vous autres mes amis oh hallelujah et au ciel on ne va pas s'ennuyer je vous dis nous ne allons pas nous ennuyer nous allons nous éclater je vous dis une chose mes amis vous savez que notre Dieu aime la fête dis à ton voisin il aime la fête il aime tellement la fête qu'il en a établi sept alléluia et chaque année en Israël c'était la fête la fête de Yahweh la fête de l'éternel les gens se réjouissaient avec des tambours avec des machins avec de la harpe au ciel ça va être la teuf toute la toute l'éternité alléluia alléluia nous allons manger les grosses pommes célestes on va manger les grosses bananes célestes on va manger des mets succulents succulents on va boire du vin vieux du vin nouveau ça va être oh alléluia mes amis avec des couronnes avec des robes avec des alléluia fini les pleurs fini la maladie fini la confusion fini le soleil le froid fini la neige alléluia nous serons dans les bras du Père alléluia Jesus Christ go alléluia 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 bientôt c'est le grand départ mes amis il nous reste très peu de temps bientôt nous allons partir l'archange qui va sonner la trompette mes amis est déjà prêt alléluia Jesus Christ oh alléluia alléluia c'est pour ça nous ne voulons pas falsifier la parole nous ne voulons pas vendre la vérité nous ne voulons pas mes amis baisser les bras nous allons tenir ferme jusqu'au bout défendant la vérité par notre vie sanctifiée défendant la vérité par la prière défendant la vérité en témoignant de Yeshua jeune ou pas jeune femme ou pas homme ou pas mes amis Dieu ne voit pas les sexes longs qui sont sur toi te poussent à parler te poussent à prier pour annoncer le retour de Yeshua alléluia il est en train de revenir nous voulons vous présenter l'époux oh alléluia l'époux l'époux nous voulons vous présenter l'époux ne vous en inquiétez pas l'époux l'époux est là l'époux c'est lui qui t'a fiancé c'est lui pour qui le coeur alléluia son coeur bat pour toi chaque seconde quand il te voit son coeur bat parce que tu as tu as du prix à ses yeux parce que tu as de la valeur n'est ce pas parce que tu vaux tu vaux t'es inestimable son sang qui t'a nettoyé t'a fait alléluia t'a valorisé alléluia et il est en train de te dire il est en train de te dire mon enfant bientôt c'est ta délivrance bientôt c'est ta restauration bientôt c'est la rédemption totale bientôt c'est la délivrance totale et tu vas te lever vers le ciel tu vas monter vers le ciel alléluia à la rencontre de l'époux à la rencontre du soleil levant bientôt mes amis alléluia alors que le monde va mal alors que les gens sont dans la souffrance mais toi tu as une espérance nous nous avons une espérance alléluia chasser des églises oui mais pas chasser du royaume des dieux tu es membre du royaume des dieux tu suis le roi des nations tu suis le roi des rois qui est le chemin la vérité et la vie alléluia yeshua amashia alléluia seigneur merci pour ta présence ce matin merci pour ton feu purificateur merci pour ton sang qui a coulé seigneur mon dieu merci parce que je veux dire à quelqu'un qui n'a pas de seigneur tu n'appartiens pas à l'ennemi ce n'est pas le diable qui a payé le prix pour toi la croix yeshua a versé son sang à la croix et personne ne peut détruire ta vie personne ne peut détruire ce que tu as commencé dans ta famille personne ne peut renverser l'autre oh alléluia jesus oh alléluia pour finir satan aime singer dieu le seigneur a bâti son église satan aussi à son ecclésia le seigneur a ses serviteurs ses servantes satan aussi comme vous le savez à les siens et la parole est de plus en plus falsifiée on prend la parole on la déforme et on fait dire à dieu ce qu'il n'a pas dit mais nous qui sommes arrivés à la fin de siècle à la fin de l'âge actuel nous comprenons par là que le seigneur est en train de revenir et il prépare son armée dans les coulisses nous avons besoin de prier les uns pour les autres de nous aimer de plus en plus de nous supporter et de nous sanctifier d'avoir la crainte de dieu la haine du mal même si il y a de la pression même si l'ennemi veut vous faire tomber dans le péché il faut vraiment vraiment sortir du mal et nous devons sortir du péché et suivre le seigneur suivre le vent de l'esprit de dieu où il nous conduit et Dieu m'a fait cette grâce de voir cet enlèvement de voir des anges qui descendaient du ciel et qui cherchaient qui venaient chercher les saints en fait c'est comme ça que l'enlèvement aura lieu donc le seigneur va envoyer ses anges qui vont rassembler ses élus et j'ai vu des départs c'est magnifique j'ai eu la grâce on m'a fait asseoir on m'a amené on m'a déposé dans les bras du père ce jour là je me rappellerai toujours et il me caressait caressait ma tête c'était beau j'étais là papa 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 et il disait mon fils mon fils et il est en train de revenir quelqu'un a lévé la main ici oui bonjour frères et sœurs alors voilà j'ai un message pour vous tous c'est un message que le seigneur m'a donné au fait que je dois passer à l'extérieur et partout où j'y vais et c'est dans mon quotidien au fait que je le fais et là depuis quelques temps j'ai senti dans mon coeur quand j'étais assise que je dois le dire au fait et alors au fait Jésus Christ revient et il vous appelle tous à la repentance jeune moins jeune et le seigneur veut qu'on sorte de nos bâtiments de nos églises parce que les églises sont malades au fait la vraie évangile elle se fait vraiment rare et tous ceux qui vont rester dans les systèmes ne partiront pas avec Jésus ne seront pas enlevés ne seront pas sauvés et il faut vraiment préparer vos vies c'est vraiment une réalité donc au fait voilà je le fais avec ce carton aussi vraiment c'est partout où j'y vais et le seigneur vous aime il veut vraiment vraiment vous interpeller le retour de Christ c'est vraiment réel il y a ceux qui ne croient pas mais c'est vraiment réel préparez-vous Jésus vous aime Amen c'est la sortie c'est la sortie la sortie et c'est une sortie perpétuelle en permanence et ceux qui sont dans le système religieux qui sont inconscients encore qui sont qui pensent bien faire comme nous à l'époque qui sont sincères il n'y a pas de problème Dieu va aussi de plus en plus se révéler et on ne sort pas pour aller construire encore un autre groupe à part c'est pas ça le message c'est pour ça s'il vous plaît quand on fait les téléréignons ici et là ne venez pas me voir pour me dire qu'est-ce qu'on va faire vous voyez c'est en fait comme dans acte 2 c'est une question qui est tout à fait légitime attention mais Pierre quand on lui a posé cette question il a dit quoi dans acte 2 repentez-vous n'est-ce pas repentez-vous et croyez en la bonne enfin à l'évangile et c'est tout maintenant allez voir le Seigneur chez vous demandez-lui Père nous avons bien sûr retrouvé grâce à ton esprit notre relation avec toi qu'est-ce que tu attends de moi qu'est-ce que tu attends de nous et c'est le Seigneur qui vous dira quoi faire s'il vous dit retrouvez-vous entre 3, 4, 5 personnes pour commencer à partager la parole à prier faites-le s'il vous dit allez comme la sœur à laquelle le Seigneur donnait ce message allez partout va partout pour crier la repentance c'est repentons-nous nous sommes tous impliqués donc c'est un message qui nous concerne tous et on le fait il faut le faire faites ce que Dieu vous dira tout ce qu'il vous dira et parce que vous ferez tout ce que Dieu vous dira vous aurez des clashes vous aurez des séparations vous aurez des divisions tout ça donc il faut faire absolument ce que le Seigneur vous dit de faire voilà et vraiment le Seigneur est à la porte vous voyez la sœur qui a levé la main là-bas voilà bonjour à tous bonjour il y a une question qui me turlupine depuis un petit moment c'est en lien avec le fait d'être marraine ou parrain parce que j'ai un couple d'amis évangélistes qui m'a demandé d'être la marraine de leur fils alors je ne sais pas si c'est vraiment biblique je suis vraiment très mal avec ça complètement humain ça vient de l'homme tout ça voilà c'est complètement humain moi personnellement je ne ferai pas ça voilà donc vous savez on ne veut vraiment on ne veut pas être des couvertures des uns des autres nous voulons nous craignons le Seigneur et nous ne voulons surtout pas prendre sa place et c'est pour cela qu'il faut beaucoup plus amener les gens vers Dieu il est rematant effectivement qu'on revienne que nous revenons totalement au Seigneur totalement totalement qu'on soit comme les premiers chrétiens vous savez qui pas tous attention mais néanmoins ceux et celles qui aimaient le Seigneur et qui le suivaient simplement voilà voilà donc suivez le Seigneur et faites ce que je vous dis de faire ça va être de plus en plus difficile d'aller les nations il y aura de plus en plus de troubles de plus en plus des crises économiques et d'ailleurs pour votre information il y a une crise qui va bientôt là c'est déjà en train depuis il est déjà en cours ce projet la crise actuelle qui va bien sûr s'amplifier va préparer l'humanité à l'acceptation du gouvernement mondial et de l'homme impide de manière officielle ça il faut le savoir en fait nous sommes en train laisse moi juste finir ce que Dieu me montre là nous sommes en train de vivre sur la même chose que les apôtres ont vécu la première église c'est à dire la boucle est bouclée et ce qui existe a déjà existé ce qui existe a déjà été nous dit la parole et la boucle est bouclée donc on se retrouve comme au premier siècle sous le quatre empire et vous voyez avec toutes ces crises notamment migratoires et ce déplacement des populations tout ça et on voit que l'Europe est de plus en plus effectivement envahie mais c'est une invasion islamique donc que ce soit des noirs ou des arabes ou peu importe des chinois en fait c'est vraiment une invasion islamique tout ça c'est un message et donc on est à la veille de la troisième guerre mondiale n'est-ce pas on est vraiment à la fin on est vraiment à la fin et c'est pour cela personnellement depuis quelques temps le Seigneur m'a dit sois seul et cri parce que je me suis rendu compte pendant des années effectivement j'étais avec des gens autour de moi qui pouvaient enseigner c'était devenu comme un fardeau c'était devenu pesant et facilement on pouvait être égaré parce que on est humain donc quand le Seigneur te demande de faire quelque chose ceux qui t'entourent ils peuvent te dire tu sais il faut la sagesse donc là le Seigneur te dit sois seul et je comprends pourquoi de plus en plus il me demande vraiment de m'isoler pour crier seul voilà et avant vous pouvez voir quand il y avait des programmes comme ça avec plusieurs intervenants mais le Seigneur m'a dit crie tout seul crie tout seul et on est vraiment à la veille du retour du Mashiach et très peu vont partir très peu parce qu'il y a beaucoup de distractions Satan envoyait beaucoup de ses serviteurs pour distraire les gens avec des fausses doctrines avec beaucoup de choses on est vraiment à la veille du retour du Mashiach en fait la persécution elle est de plus en plus intense contre les vrais croyants des lois autorisant des hommes à se marier entre eux et des femmes ces lois vont se généraliser partout ça va prendre toute la terre comme l'Aporel 17 nous le dit et il va arriver un temps où même la parole vous savez de plus en plus comme vous le voyez vous même des bibles sont falsifiées de plus en plus c'est pour cela que la Bible comme la Martin vous n'allez pratiquement pas voir cette version dans beaucoup de librairies chrétiennes soi-disant donc c'est des vérités qui sont de plus en plus cachées et la persécution contre les vrais croyants va s'intensifier ce que l'on vit ici et là les petites vidéos que les gens font contre nous ça c'est encore rien ça va être de plus en plus physique ça va s'intensifier de plus en plus et l'image que le Seigneur me donne c'est beaucoup des chrétiens qui suivent le chemin large vous savez la porte qui est la grande porte que beaucoup n'est-ce pas voilà aiment et de plus en plus les croyants authentiques seront émondés par le Seigneur seront purifiés blanchis mais ils vont être dans des souffrances terribles il y en a qui seront tués de plus en plus et il y en a qui vont devoir s'exiler carrément pour aller dans d'autres pays mais vraiment ailleurs et comme on le dit souvent et comme vous le savez selon l'histoire l'Europe est un continent qui a joué un grand rôle dans l'histoire de l'humanité et ce continent va également jouer un grand rôle pourquoi ? parce que c'est l'Europe qui a colonisé le monde c'est l'Europe qui a colonisé les Etats-Unis qui a colonisé la mairie latine qui a colonisé l'Afrique et l'Asie et là il y a comme un retour des colonies et l'Europe de plus en plus est en train d'être envahie comme ça chacun vient avec ses divinités pourquoi ? parce qu'effectivement le gouvernement mondial siège ici en Europe et comme vous le savez également c'est des choses que Dieu me donne à vous partager les Etats-Unis comme vous le savez sont gérés par la Banque Fédérale et c'est une banque qui est gérée par des familles princières royales européennes donc c'est vraiment cette femme vous savez l'image de l'Europe la femme là qui est assise sur cette bête donc c'est là pour les 17 et la plus grosse la plus grande religion est basée ici en Europe le Vatican donc vous voyez bien que l'Europe va jouer un rôle crucial dans l'histoire dans le futur de l'humanité et c'est pour ça qu'il y a tous ces troubles toutes ces actions qui voilà complètement tous ces attentats qui se commettent ici et les croyants dans tout ça les vrais sont de plus en plus extirpés de ce système des hommes par le Seigneur et les vrais prophètes seront de plus en plus salis comme quand Jean Baptiste est venu le Seigneur a dit Elie est venu et ils l'ont traité comme ils l'ont voulu et les vrais prophètes les vrais prophétesses les vrais apôtres les vrais pasteurs ils ne seront pas dans les fédérations des pasteurs ils ne sont pas là-dedans ils ne sont pas là-dedans Dieu les sort de plus en plus les vrais ils sortent et ils suivent l'agneau ne perdez pas de vue le ciel ne perdez pas de vue le royaume de Dieu nous nous faisons ce que Dieu nous demande à faire et c'est à chacun maintenant de s'organiser avec le Seigneur personne ne pourra dire qu'il n'avait pas entendu en tout cas nous vous disons que nous sommes presque à minuit le Seigneur est en train de revenir s'il nous parle de toutes ces choses c'est pour nous montrer d'où nous venons afin que nous nous sanctifions pour le retour du marché j'arrive frère je finis j'avais déjà vu la même merci le Seigneur est en train de revenir il insiste que je vous dise ces choses là calmement ne courez pas après les miracles si le Seigneur opère des miracles ne soyez pas là des consommateurs de guérison des miracles ne soyez pas là en train de vous tourner vers vos problèmes personnels vos problèmes sociaux tout ça ne venez pas me voir frère tu sais moi je suis au chômage ok d'accord on peut prier les uns pour les autres mais ce n'est pas ça la priorité il faut vraiment que nous changions de mentalité changeons de vie c'est capital c'est la repentance c'est la sanctification c'est la sortie du péché la sortie du racisme du tribalisme la sortie de toutes ces considérations tout ça là pour suivre le Seigneur nous ne venons pas en Suisse nous ne venons pas ici pour l'argent nous ne venons pas ici pour dire aux gens faites ci faites ça nous ne venons pas ici pour dire j'ai commencé une église allez maintenant là-bas ça ne fera jamais mon message même si beaucoup de gens qui m'ont invité ici ont toujours voulu même jusqu'à ce jour détourner ce message pour l'orienter vers les églises des lignes nationales ou leurs propres assemblées pour asseoir leur vision c'est pas ce que Dieu m'a demandé on vous a toujours prêché Jésus on vous prêchera toujours Yeshua on vous parlera toujours de l'enlèvement de l'église et préparons-nous Amen un soupli un grand prix on aspire à te voir Seigneur nous vivons dans l'espérance viser sur la délivrance et repos un soupli un soupli un grand prix on inspire à te voir Seigneur nous vivons dans l'espérance viser sur la délivrance et repos un soupli un soupli un grand prix on aspire à te voir Seigneur nous vivons nous vivons dans l'espérance viser sur la délivrance et repos nous chantons avec joie nous attendons tant et tout nous crions à plein nos osiers nous attendons tant et tout nous chantons nous chantons avec joie nous attendons tant et tout nous chantons à plein Dans les nations que tu reviens Peuple sainte Peuple sainte Lève-toi Pour accueillir le roi des rois Tes roues blanches Sont préparées Pour épouse du roi des rois Peuple sainte Lève-toi Pour accueillir le roi des rois Tes roues blanches Sont préparées Pour épouse du roi des rois Nous monterons Dans les ailes À la rencontre de l'épouse C'est un jour C'est un jour C'est un jour Inconnu de tous Et tous les signes Sont évidents Nous monterons Nous monterons Nous monterons Dans les ailes À la rencontre À la rencontre de l'épouse C'est un jour C'est un jour C'est un jour Inconnu de tous Mais tous les signes Sont évidents À la rencontre de l'épouse À la rencontre de l'épouse À la rencontre de l'épouse Et nous chantons Nous chantons Avec joie Nous attendons Encore Seigneur Nous crions À la rencontre de l'épouse Nous attendons Dans le tour Nous crions À plein de gaussiers Nous crions À plein de gaussiers Dans les nations Que tu reviens Nous monterons Nous monterons Dans les ailes À la rencontre de l'épouse C'est un jour C'est un jour Inconnu de tous Mais tous les signes Sont évidents Nous monterons Nous monterons Dans les ailes À la rencontre de l'épouse C'est un jour C'est un jour Inconnu de tous Mais tous les signes Sont évidents Alléluia Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Il est bon Il est merveilleux Acclamons bien C'est Dieu merveilleux C'est Dieu vivant C'est Dieu qui revient Oui nous monterons Dans les ailes À la rencontre De cet époux En ce jour Qui reste Inconnu de tous Et tous les signes Et tous les signes Sont évidents Voilà pourquoi La Bible dit Préparons-nous À la rencontre De notre Dieu Préparons-nous